Hello ! Musique 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 Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire l'une de mes vidéos préférées je crois. C'est comme son titre l'indique, un haul action. Comme je vous l'ai dit on m'a emmenée à Action pour me faire passer la journée pour m'éloigner de chez moi à l'occasion de mon anniversaire surprise donc je viens aujourd'hui vous présenter ce que j'ai trouvé. Juste avant de commencer j'avais une petite question à vous poser je vous avais dit sur les réseaux sociaux que j'avais fait des vlogs avec ma soeur à savoir que c'est des petites parties de nos journées j'ai pas vraiment vlogué tout le temps mais il y a quand même assez de contenu pour faire une vidéo sur un condensé de deux semaines étant donné que ça date du mois de juillet je voulais savoir si ça vous intéressait quand même que je publie cette vidéo vlog. Donc dites moi dans les commentaires si ça vous intéresse et si c'est le cas et bien je vous la posterai comme ça vous verrez quelques-uns de nos petits moments à Europa Park et à Strasbourg ah oui inutile de préciser que je vais vous mettre les prix en annotation j'ai le ticket de caisse mais je vais pas aller chercher sur le ticket à chaque fois quel article a coûté combien d'euros donc on va commencer avec quelque chose que je n'ai pas acheté qu'on m'a offert ma petite Attis m'a offert un lot de deux chaussettes avec des autocollants enfin des autocollants des patchs en disérapant sous les pieds elles sont juste trop canon gris et rose c'est totalement mes couleurs je les aime trop donc là le petit ruban c'est pas sur les chaussettes c'est juste pour les lier entre elles elles sont juste trop jolies elles ont l'air bien chaudes à voir si elles tiennent bien au lavage apparemment elles se lavent à 40 degrés maximum donc voilà je vous dirai ultérieurement ce que j'en pense ensuite je me suis acheté un moule à gâteau en forme de coeur j'ai bien envie de me mettre à la pâtisserie et d'acheter beaucoup plus de choses que ce que je n'ai pour pouvoir pardon faire un peu plus de pâtisserie parce que c'est quelque chose qui me plaît comme la cuisine là j'ai eu Cookéo pour mon anniversaire et je m'éclate à faire un petit peu à manger quoi pour une pas douée c'est bien Cookéo et donc j'ai envie d'essayer de faire des petits gâteaux donc je me suis acheté ceci la seule chose qui me prenne en fait c'est que j'ai un mini four et c'est chiant d'ailleurs je ne sais même pas si lui il rentre mais comme on compte déménager j'aurai normalement bientôt un vrai four donc ce n'est pas perdu ça pourra toujours me servir pour plus tard ensuite je me suis acheté ils appellent ça un mémo cube avec des papiers colorés c'est pour mettre sur un bureau ou voilà moi c'est principalement pour mettre à côté du téléphone je trouve que ça en magasin c'est vraiment très très cher pour ce que c'est très franchement même des post-it simples je trouve ça très cher et comme d'habitude l'action c'était vraiment quasi donné donc c'était une bonne raison pour l'acheter et moi j'ai toujours besoin de papier moi je suis mise post-it j'écris toujours partout donc voilà ça me sera une très grande aide toujours pour la cuisine et en prévision des fêtes de Noël qui arrivent je vais essayer de faire des petits biscuits donc j'ai pris des emporte-pièces je vais essayer de faire des petits biscuits de Noël et donc il y a des emporte il y en a 10 donc il y a des cœurs il y a une forme de bonhomme alors franchement le bonhomme on dirait l'alinéa je ne sais pas si vous connaissez mais je ne sais pas on dirait l'alinéa le truc il est là et donc il y a des cœurs des étoiles une lune et un cercle normal donc voilà c'était aussi vraiment pas cher donc pourquoi se priver et si j'arrêtais de dire que c'était pas cher ce serait bien c'est pas cher ensuite mon côté psychorigique du rangement des papiers m'a fait acheter encore un truc je ne sais pas si je vais m'en servir mais voilà au cas où je suis une pro pour le au cas où je me suis acheté une petite pochette rose toujours évidemment donc il y a une pression ici c'est bien pour emporter les documents je pensais notamment si on a une visite médicale Antoine ou moi ça peut être bien pour emporter les documents et les garder les garder dans un état correct ensuite je me suis acheté un agenda donc 2017 2018 turquoise j'aime beaucoup il y avait rose mais étonnamment j'ai préféré le turquoise rose ça faisait vraiment trop j'ai pris un agenda pour une bonne raison et je vous l'expliquerai bientôt et donc voilà il est tout simple à l'intérieur voilà ensuite je me suis pris des portes mines donc il y en a en rose en vert et en bleu c'est de la marque Bic et c'était donné aussi par rapport au prix qui sont pratiqués en grande surface le ticket ensuite j'ai repris des enveloppes à bulles donc des grandes et des moyennes parce que voilà ça peut servir pour vous envoyer des choses à vous vous envoyer des choses autour de moi et c'est franchement donné par rapport toujours pareil au prix pratiqué dans les offices dépôts ou même les grandes surfaces je crois que c'était même pas 1 euro le paquet il y en a 1, 2, 3 5 là et ici il y en a 3 mais franchement il m'en reste même de la dernière fois mais je me suis dit au cas où comme je n'y vais pas souvent et ben voilà j'en ai repris ah oui pour les Alsaciennes je demande à chaque fois que je vais en caisse aux actions moi je vais en général à Cheval et Gousse il y en a un à Vasslov à Vissambour je ne sais plus je mélange ces deux villes alors ça n'est pas du tout au même endroit mais c'est pas grave et il me semble que c'est Vissambour il y a un action à Vissambour je crois bref il y en a un moi je vais à celui de Cheval et Gousse et à chaque fois que je vais en caisse je demande s'ils en ouvrent d'autres donc il y en a un qui est prévu je ne sais plus trop où mais c'est pas grave parce que c'est qu'en mars 2018 mais pour celles qui vivent du côté de Strasbourg il y en a un qui ouvre à Lampère Time donc c'est quand même moins loin que Cheval et Gousse il ouvre à Lampère Time au mois début novembre donc voilà si ça intéresse les Strasbourgeoises ou les Mitrofs Strasbourgeoises petite info donnée par la caissière du Action de Cheval et Gousse ensuite on va trouver des petites lingettes pour nettoyer les toilettes sans terre citron moi j'adore les produits ménagers à la sans terre citron en général je ne prends que ça et je trouvais ça bien c'est cool pour pouvoir laver les toilettes rapidement après chaque passage où je les mets et puis comme ça si les gens viennent à la maison et veulent laver les toilettes bah ils peuvent non je rigole mais bon trouver ça pratique c'est toujours bon à avoir toujours pour les toilettes au moment de l'amour j'ai acheté du bref enfin c'est des billes pour diffuser de la mousse nettoyante et des bonnes odeurs ils sont vraiment très bons évidemment j'ai pris la sans terre citron donc voilà bref pour les toilettes au suivant ensuite on a trouvé du Ariel donc moi j'aime bien la Ariel en général j'achète en Allemagne et là elle était pas trop chère non plus donc je me suis dit que j'allais en acheter c'est toujours ça moi je ne tarie jamais de lessive j'aime bien en avoir plein dans mes placards parce que ça part quand même assez vite et donc voilà Ariel vraiment pas cher le prix je le mets juste ici ensuite je me suis acheté des chaussettes donc de la marque Lotto donc trois paires de chaussettes je les avais déjà acheté elles sont bien je les ai prises en noir pour changer en général je prends les chaussettes blanches mais là j'ai pris des chaussettes noires parce que c'est vrai que les blanches c'est du rare à avoir donc voilà chaussettes noires je me suis pris aussi de la sauce barbecue je n'ai pas pu résister à la vue de celui-ci mon gel douche préféré je l'aime trop voilà je l'ai vu mais je l'ai acheté je me suis pris aussi un nettoyant pour la cuisine au citron et au poivre noir alors je ne l'ai jamais essayé celui-ci bah déjà niveau design de la bouteille je le trouve super joli au-delà de ça j'ai vu quelques revues sur Youtube qui ont dit que c'était un bon produit pardon et surtout c'est un produit à 99% d'ingrédients naturels et c'est 100% biodégradable donc pour du produit ménager c'est plutôt pas mal si on peut faire attention à l'environnement personnellement en règle générale je ne suis pas très regardante là-dessus mais si je peux mettre ma petite pierre à l'édifice et bien je le fais il ne reste plus qu'à espérer que ce soit efficace maintenant je nous ai racheté également une planche à découper j'ai aussi pris un tableau mémo pour mettre les choses même pas oubliées donc moi ce que j'aimais c'est qu'il y ait des petites pince-à-linge pardon pour accrocher les bons de rendez-vous et il y a des petites craies qui vont avec par contre du coup les craies là le tien je vais les laisser dans le sachet je pense accrocher une pince-à-linge sinon je ne sais pas où je vais les mettre et je vais les perdre je voulais acheter des craies en plus mais je n'ai pas trouvé l'action alors bon l'action c'est grand il y avait beaucoup de monde ça m'a vite saoulée mais je n'ai pas trouvé de craie donc il faudra que je pense en racheter parce que ça part assez vite mais je l'ai trouvé très joli je me suis ensuite prise enfin je l'ai franchement à chaque fois que je vais à l'action je le vois et je ne l'ai jamais acheté je me dis non ça ne me servira à rien non la prochaine fois et puis là je me suis dit vas-y zut achète le c'est en plus c'est pas très cher quoi mais bon c'est une étagère pour mettre des petits gâteaux donc voilà moi je trouve ça enfin des petites étagères je trouve ça vraiment très joli sur une table c'est du plus bel effet donc là c'est en verre en plus c'est pas du plastoc moi je préfère le truc en verre je trouve ça plus joli ça fait plus qualitatif on dirait pas qu'on l'a acheté à la surprise et donc voilà je trouve ça vraiment très joli et je pense que ça me servira je ne sais pas quand mais ça me servira on continue ensuite avec des moules à griffines donc voilà ils sont très beaux ils sont roses c'est aussi ce qui m'a fait craquer mais je ne sais toujours pas si ça va rentrer dans mon mini four cependant ça nous servira quand on déménagera de toute façon et qu'on aura un vrai four j'ai acheté également des chips poulet rôti je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça je les aime bien mais en fait je ne mange pas de chips pour preuve ça fait une semaine que je suis allée à fond une semaine que c'est devant mon nez et une semaine que je ne vais pas manger ensuite je me suis repris des tupperware comme ça donc en fait ils sont bien parce qu'on peut les les ranger facilement il y en a un de chaque taille et du coup ça fait comme les poupées russes on peut les ranger facilement ça ne prend pas trop de place pardon et j'ai repris aussi ces trois ce set de trois comment on appelle ça trois pas des cuvettes mais trois saladiers voilà avec un bec verseur j'en avais déjà acheté une fois j'en avais déjà trois donc ça m'en fait six et donc je sais compter et donc voilà je les ai vraiment appréciés donc je les ai rachetés ensuite j'ai enfin basculé du côté obscur de la force oui oui j'ai acheté une brosse à dents électrique oral B moi j'étais une pro de la brosse à dents manuelle j'ai j'avais osé passer à la brosse à dents électrique parce que j'avais essayé une fois et en fait j'ai toujours cette manie de faire ça et du coup bah je sais pas j'ai l'impression que ça me lavait pas bien les dents du coup faudra que je prenne le temps de l'apprivoiser mais là elle coûtait 15 balles donc franchement je me suis dit vas-y achète là il y avait celle qui marchait avec des piles elle était je crois à 8 euros mais j'ai fait le choix de prendre l'électrique à 15 euros c'est quand même mieux de brancher plutôt que de mettre des piles je pense que ce genre d'appareil ça consomme pas mal de piles donc voilà ma petite brosse à dents oral B ensuite je me suis racheté encore des tubes enfin des oui des boîtes de conservation je suis une malade avec ça mais en fait j'ai acheté ceux là parce qu'il y en a ces détails que je n'ai pas chez moi en plus les couleurs elles sont juste canon franchement regardez-moi ça j'aime trop les couleurs et donc voilà vous avez deux petites boîtes comme ça une comme ça de cette taille là parce que là on dirait que c'est deux boîtes mais c'est une seule regardez et vous en avez une grande donc ça c'est vraiment bien si je veux ramener de la sauce j'en ai pas de cette taille là donc je me suis dit que c'était le bon moment c'était pas cher et c'est joli voilà j'ai craqué désolé j'ai aussi acheté un torchon parce que c'est un torchon c'est pas un torchon un microfibre c'est un torchon qui essuie bien donc il faut d'abord que je le lave avant de l'utiliser il y a encore l'étiquette tout ça mais j'aime bien et puis en plus il est gris et dans ma nouvelle cuisine que je me suis imaginée dans mes rêves je sais même pas comment sera ma future cuisine mais dans mes rêves ce torchon ira très bien j'ai déjà mon mobilier que je ramènerai et tout mon mobilier est gris donc voilà ça ira très bien et pour finir et oui c'est fini il faut bien une fin à tout voilà j'ai acheté 3 tubes pour faire des décorations sur les gâteaux oui je suis au taquet la pâtisserie tout ça tout ça et j'ai trouvé ça par hasard je me suis dit je vais prendre j'ai quand même vérifié que la date était lointaine parce que je vais pas l'utiliser demain je pense mais voilà je l'ai trouvé joli il y avait aussi la couleur jaune je crois mais j'ai pris le rouge le rose et le bleu donc voilà on verra ce que ça vaut si c'est bien apparemment c'est avec deux embouts je crois mais en fait je sais pas s'il y a des embouts dedans on va regarder parce que si se trouve il n'y a pas les embouts je vais me faire avoir il faudrait que je sache avant quand même parce que si il faut que j'aille les acheter bah j'irai chez Alice Delice parce que j'en ai pas et c'est dur et c'est dur à ouvrir si si il y a des embouts et en plus ils sont roses regardez comment ils sont mignons ils sont trop beaux on adore ouais donc trop bien faudra que je retourne en acheter si jamais c'est bien et je vous dirai s'ils sont bien également comme ça ça sera peut-être un petit bon plan et voilà les amis cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus vers le haut pas vers le bas il y en a toujours un ou deux qui m'en mettent vers le bas ça c'est des gens qui m'aiment pas je pense dans la vraie vie et bah tant pis et si donc si ça vous a plu n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu enfin un pouce vers le haut ils sont plus bleus je crois vous pouvez également t'abonner en cliquant juste en dessous il y a un petit bouton s'abonner normalement d'ici là prenez soin de vous et à très bientôt ciao 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 ciao